Musique La force de Simonon, c'est d'avoir à la fois fait des romans policiers très populaires avec un grand héros populaire et puis évidemment d'avoir dépassé ce cadre du Polar pour être un grand romancier tout court. Donc c'est tout l'intérêt, je crois, de Simonon parce que souvent quand on a des auteurs de Polar et qu'ils font des pas de côté, souvent on oublie ces pas de côté, je pense à Maurice Leblanc par exemple, pour ne retenir que leurs romans policiers et la force de Simonon, c'est qu'effectivement il a réussi quand même à faire un petit peu tomber les barrières entre le côté policier, même si beaucoup de gens ne retiennent de Simonon que maigré, pour avoir des romans durs qui ont vraiment une vraie reconnaissance littéraire et même au-delà. Donc voilà, je dirais incontestablement les deux. Au-delà du côté incroyablement prolifique de Simonon, qui en fait un espèce de monument indépassable, il y a quand même cette idée qui réconcilie la littérature populaire avec cette somme d'adaptation absolument phénoménale et évidemment une espèce d'exigence littéraire et surtout une reconnaissance littéraire qui en fait presque un espèce de Victor Hugo du Polar. Et donc il y a un côté très classique dans Simonon, ou dans la façon dont on aborde Simonon, qui est extraordinaire pratiquement pour un auteur de Polar, je pense que c'est même peut-être l'auteur de romans policiers qui est le plus institutionnalisé, ce qui est très dur à obtenir ce statut d'une part. Et voilà, donc je pense que c'est ça, sa grande force, c'est d'être à la fois incroyablement populaire par des séries télé, par des adaptations, par ces romans qui en eux-mêmes sont très connus, et d'un autre côté d'être resté quelque part comme une espèce d'icône très forte de la littérature classique. Simonon a vraiment beaucoup influencé toute la littérature policière, psychologique, je pense en grande partie, et en particulier je pense qu'une grande partie du Polar scandinave s'inscrit à mon sens vraiment dans le prolongement de ce qu'a fait Simonon, et on voit bien dans cet énorme succès de l'ensemble de ces Polars scandinaves, avec un fond social, avec un fond extrêmement psychologique, avec un rôle de commissaire qui simplement ne tire pas sur tout ce qui bouge, etc. Je pense que tout ça, évidemment, est présent dans Simonon, et ce n'est pas fini, c'est-à-dire qu'effectivement c'est un genre policier qui continuera d'exister de façon extrêmement forte, et on est dans cette comédie humaine et dans ces relations très fortes. Donc voilà, là-dessus Simonon est effectivement, je pense pas presque dire, quelque part un pionnier, puisque après les grands inventeurs, que sont les Agatha Christie, les Conan Doyle, le Blanc, etc., qui inventent un genre policier beaucoup plus ludique, beaucoup plus second degré. Simonon arrive, en reprenant ses codes du roman policier, de l'énigre, du meurtre, tout en le déconstruisant complètement, et en occultant finalement une partie de la dimension ludique, comme un peu les Polar scandinaves, pour se concentrer vraiment sur des romans d'atmosphère, et c'est sans doute pour ça qu'il arrive à réconcilier les deux, qu'il arrive à réconcilier le côté littéraire et le côté policier, c'est parce que, effectivement, sa dimension policière prend une dimension un peu, souvent tragique, et on est beaucoup plus proche, à mon sens, des tragédies grecques, enfin des huis clos de type tragédie, qu'une enquête, entre guillemets, du houdonite, qui a fait le coup à l'Agatha Christie, etc. Donc je pense que ça, c'est la vraie force, effectivement, de Simonon. Je ne vais pas dire préféré, mais je dirais, là, je suis en train de lire Le Train, qui est une nouvelle, comme je passe beaucoup de temps dans Le Train, on m'a offert Le Train, donc je suis en train de lire Le Train, et c'est aussi ce qui est très fort dans Simonon, c'est qu'en fait, on ne peut pas dire, il y a évidemment des romans de Simonon qui sont très connus, mais ce n'est pas un auteur qui a 5, enfin à mon sens, 5 titres phares que tout le monde connaît et va citer, comme beaucoup d'auteurs. C'est vraiment un auteur qui possède une œuvre, et une œuvre, je dirais, assez homogène, et de ce point de vue-là, c'est ça qui fait aussi sa patte, c'est que, voilà, quand on parle de Simonon, on ne va pas dire qu'il y a un Simonon à lire, et après, on a tout compris l'univers de Simonon, comme Agatha Christie, on va dire, voilà, il faut dire Diptinek, ou le crime de l'ordre que ce soit, on va toujours citer les 5 même. Sur Simonon, c'est beaucoup, à mon sens, beaucoup plus complexe, c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il a eu beaucoup d'adaptations, parce qu'il y a ce côté extrêmement monumental dans son œuvre, et c'est ce qui fait que c'est plus un auteur, à mon sens, d'une œuvre vraiment globale, plutôt que simplement l'auteur qui a fait un ou deux chefs-d'œuvre, et avec quelque chose qui serait beaucoup plus oublié, enfin, ou dispensable aujourd'hui, parce que finalement, voilà, il suffirait de... Voilà, il aurait eu deux, trois éclairs de génie. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait quelque chose de très singulier, c'est Simonon, c'est ce caractère foisonnant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada